Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicotet.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 27 avril 2015. Et pour finir nous avons eu une belle séance aujourd'hui, puisqu'après être parti à la baisse, après avoir recommencé à tester encore une fois ce support, rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière justement sur les tests concernant ce support, les courses ont venu chercher ici une zone de point bas qui avait déjà été testée sur la séance du 17 avril, avant de fortement remonter pour clôturer ici sur un gain intéressant de 1,3% avec une clôture à 5268,91 pour gagner un peu plus de temps. de 67 points par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc une séance en belle hausse. Alors vendredi dernier je vous expliquais ou la semaine dernière qu'à chaque fois que nous avions des tests ici, les ombres basses étaient assez développées. Et bien cette séance n'a pas dérogé à la règle puisqu'on voit ici le test de cette zone de support. On a commencé à casser ici ce support intermédiaire qu'il y avait à 5147 points. On est venu tester ici cette zone des 5130-135 et puis finalement les courses ont remonté, bon avec toujours la graisse qui fait varier les marchés, qui fait presque la pluie et le beau temps actuellement. Donc on revient clôturer ici sur cette zone de point haut. On inscrit un nouveau point haut en séance puisqu'il y a un plus haut à 5283,71 mais on vient clôturer ici sur cette fameuse zone des 5270 points. Je rappelle la clôture, je vous avais donné une zone de résistance à 5270 points, on clôture aujourd'hui à 5268,91. Donc un tout petit peu plus d'un point sous cette zone. Donc on vient ici tester cette zone et on marque même un nouveau plus haut. Il s'agit effectivement, donc c'est une phase que l'on peut considérer comme étant ici une phase dynamique haussière avec inscription d'un nouveau plus haut. Ici on revient en consolide, on teste par deux fois la zone 50-61-8 et ensuite on remonte. Effectivement la phase de hausse ici est relativement violente. On avait une zone de résistance intermédiaire ici aux alentours des 5200 entre 25 et 30. On casse cette zone d'une manière assez rapide et on vient inscrire de nouveau plus haut. Donc là on est vraiment dans une reprise. Déjà un nouveau plus haut mais il va falloir, je dirais, casser maintenant cette zone de résistance en séance et en clôture surtout pour valider ce mouvement. Donc pour l'instant c'est plutôt bien parti, on voit que la dynamique est plutôt vers le haut. Pourtant nous allons voir à la lecture des indicateurs techniques que tout n'est pas gagné. Nous avons un RSI qui remonte légèrement, le stochastique donc invalide son signal baissier. Je rappelle que nous étions ici sur le stochastique sur un non-croisement. Et bien là vous voyez on croise donc là et définitivement le signal baissier est invalidé. Par contre même si le MACD ici remonte à la hausse du point de vue des volumes, le compte n'y est pas du tout. Puisque nous avons des volumes qui sont à peine équivalents et encore je dis à peine, ils sont même légèrement inférieurs au volume de vendredi dernier. Et surtout on n'arrive pas, alors qu'il y a un nouveau plus haut, alors que sur la bougie, je vais y revenir, nous avons une longue ombre basse, n'avons pas de volume. Ça c'est assez inquiétant, cela prouve qu'on est plus remonté par manque de contrepartie que par réelle conviction haussière. Ça peut poser un problème pour la suite. Du point de vue de la volatilité, forte volatilité sur cette séance, alors je vous l'indique, je vous le dis de temps en temps, lorsque nous avons des signaux qui vont dans ce sens, le fait d'avoir sur une fin de tendance une bougie fortement hésitante, de ce genre là par exemple, en fin de tendance si on a une phase baissière, ici on avait une bougie fortement hésitante. Alors je ne me rappelle plus si le cas était, oui ben voilà, on a l'exemple parfait ici. Je vous demande d'observer donc cette bougie, avec donc cette hésitation et ici cette hausse des volumes. En général, cela indique des changements de tendance. Donc là on le voit bien, on a ici cette bougie qui est donc hésitante, qui est donc à la fin d'une tendance baissière, et ici on le voit, les volumes qui sont là, qui sont nettement au-dessus de la moyenne et nettement au-dessus des volumes qui entourent cette séance. Ça, c'est un schéma qui se répète assez souvent, je vous en parle de temps en temps quand la configuration le permet, ce sont des signaux qui sont relativement forts. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes ici dans une tendance, et sur cette hésitation, eh bien il y a ce qu'on appelle des rotations sectorielles qui s'opèrent, c'est-à-dire des échanges de titres. Il y a beaucoup de volumes qui sont dus à des échanges de titres, et donc de fait cela anticipe en général des changements de tendance. Et c'est bien ce que nous avons là sur la tendance court terme. On a ici une phase de baisse court terme, on a cette bougie d'hésitation avec ses forts volumes, et les cours repartent à la hausse. Ce n'est pas du tout préparé, voilà, mais l'exemple était là. Là ce que nous avons, c'est, alors on n'a pas une bougie hésitante, mais par contre on a cette ombre ici, où des cours, des titres se sont échangés, sans qu'il y ait de réel mouvement. On voit surtout ce genre de... Donc sur cette phase d'hésitation, puisqu'au début on est parti comme ça et on est remonté, il n'y a pas eu beaucoup de volume, puisque sur la globalité de la séance, eh bien nous avons peu de volume, tout juste dans la moyenne. Donc cela prouve que ce mouvement ici ne correspond pas à un changement de tendance. Et de fait, nous étions ici dans une phase de consolidation horizontale. Le fait que nous ayons ici ce manque de volume, le fait que les courses clôturent juste sous cette zone, alors que nous avions marqué un point haut significatif, peut, disons, sans forcément invalider une éventuelle conviction haussière, mais peut tempérer en tout cas des ardeurs haussières, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de puissance dans ce mouvement. Certes, on résiste bien ici sur la zone de support, mais ça je l'avais expliqué la semaine dernière. À partir du moment où on arrive sur cette zone, il y a bon nombre d'investisseurs qui n'ont pas réussi à rentrer sur le reste de la phase haussière, et qui attendent des phases de consolidation pour rentrer. Donc cette zone étant assez facile à décrypter et à mettre en évidence, je ne dois pas être le seul à l'avoir tracé. Donc à chaque fois qu'on va venir ici sur cette zone de support, on va tenter d'acheter, puisque c'est plus... on optimise un petit peu ces prises de position en achetant sur les phases de consolidation et en vendant sur des remonts techniques. Donc le fait que nous ayons à chaque fois ici sur ces phases de test des ombres basses fortement développées correspond à ce phénomène. C'est-à-dire ici des cours qui baissent, on vient tester ici à zone de support, et donc des investisseurs qui n'ont pas pu rentrer, rentrent ici sur cette ombre et refont monter les cours. Donc ça, c'est ce que nous avons. Par contre, là où on voit effectivement qu'il n'y a pas de conviction derrière, c'est que sur ce genre de mouvement, où normalement de nouveaux investisseurs vont rentrer, eh bien, il devrait y avoir du volume. Et là, il n'y en a pas. Donc c'est un peu inquiétant. Si on avait encore cassé cette zone de résistance, les choses auraient été différentes. Mais le fait que l'on teste ici et que l'on n'arrive pas à casser cette zone, eh bien, peut mettre un doute sur la pérennité de ce mouvement haussier qui est en cours de formation. Toutefois, d'un point de vue Chartis, on a inscrit un nouveau plus haut, on a une succession de points bas, si on considère ici les points bas, qui sont pour l'instant de plus en plus hauts. Et le fait que nous ayons un nouveau plus haut, bon, valide en quelque sorte, même s'il n'y a pas encore assez de dynamique, la poursuite du mouvement haussier moyen terme. Mais il en faudra plus que ça pour valider un mouvement pérenne. Donc pour demain, ce sera un petit peu ce qu'il faudra surveiller, à savoir, eh bien, une éventuelle rupture de cette zone des 5 270 points, avec, si possible, une clôture au-delà de cette zone pour avoir quelque chose de significatif. Si les cours continuent à hésiter ici sous cette zone, comme l'indiquent les futurs au moment où je fais cette analyse, il pourrait y avoir ici une rechute, ce qui confirmerait la neutralisation du mouvement court terme, mais dans un range un peu plus élargi que ce que nous avions ici, où nous étions grossièrement entre 5 140 points et 5 230. Donc, la deuxième possibilité, c'est avoir une zone entre 5 270 et 5 138, voire même 130. Il faudrait maintenant casser cette zone ici de point bas, les 5 130, pour vraiment valider un mouvement de consolidation, voire même de retournement. A partir de maintenant, si on vient casser ici cette zone, si on revient à casser le retracement des 61,8% de Fibonacci, donc d'autant plus, il y aura à coup sûr rupture de cette zone de support, rupture de cette zone des 61,8%, ça je vous l'exposé vendredi, rupture de cette zone des 5 099 points, pour toutes les raisons que l'on connaît sur l'analyse hebdomadaire, avec ici de fort signaux de retournement. Mais tant que l'on ne clôture pas sous cette zone, à même titre que tant qu'on ne clôture pas au-dessus de cette zone, il n'y a pas de dynamique haussière qui revient, à partir du moment où on ne clôture pas sous cette zone de support, il n'y a pas non plus de retournement. Donc, premier élément, je dirais les signaux par ordre d'importance, de la plus petite importance à la plus grande. Ici, clôture sous cette zone, alors, cassure de cette zone, première importance, mais on l'a vu, ce n'est pas un gage de réussite, c'est donc sur une cassure pour avoir un retournement. Donc, premier élément ici, par ordre d'importance, rupture mais clôture au-dessus, comme ce que nous avons aujourd'hui. Deuxième élément, rupture et clôture sous cette zone. Là, il y aura vraiment une fragilisation. Troisième élément, rupture ici de cette zone de support, de support intermédiaire, dans la zone 50-61-8. Il y aurait rupture d'un point bas significatif, donc là, un deuxième élément qui viendrait matérialiser la fragilisation de ce traîne en cours. Par contre, le retournement se ferait sur le troisième et quatrième élément, donc qui seront confondus, sur rupture, un, de cette zone des 61,8% de Fibonacci, et deux, de cette zone des 5 099 points, puisque là, on multiplierait les signaux de retournement et surtout les signaux baissiers. Voilà ce que l'on peut dire, donc, sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, donc, il y avait un fixing, c'est Lavague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Lavague. Et puis, en ce qui concerne les statistiques, alors, effectivement, comme on me l'a fait remarquer dans la journée, je n'avais pas diffusé la statistique que je vous avais annoncée sur l'analyse de vendredi, où je vous disais qu'il y avait effectivement 100% de séances haussières suite à des configurations comme celles que nous avions vendredi, pour la simple et bonne raison qu'on avait très peu d'occurrences, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 5 cas sur les 15 dernières années, donc ça me paraissait trop peu pour que la statistique soit vraiment cohérente. Alors, sur ce coup, c'est presque de la chance, à ce niveau-là, on a effectivement cette forte bougie haussière qui arrive, bon, voilà. Simplement, je ne pense pas qu'il soit sérieux de s'appuyer sur une statistique qui ne nous offre que 5 probabilités, enfin, que 5 occurrences sur les dernières années. Bon, là, cette fois-ci, ça a été dans le sens des probabilités, même si nous avions 100%, mais on aurait pu tout avoir, on aurait pu aussi avoir le sens inverse. pour répondre à certaines questions que j'ai reçues par mail dans la journée. Voilà, donc, alors, pour demain, on a un peu plus d'occurrence, ça remonte un petit peu, par contre, on est à 50-50, puisque nous avons une probabilité à 50-50 avec une légère préférence pour les shorts. Il y aurait donc plus d'amplitude, plus de points à gagner sur les positions baissières que sur les positions haussières, mais du point de vue du taux de réussite, c'est 50-50. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des formations qui seront assurées par moi-même sur le site utrading.fr, site qui vient de s'ouvrir au public la semaine dernière, sur lequel je serais susceptible d'intervenir assez souvent, au moins une ou deux fois par semaine pour diverses formations. Donc, on commence par des sujets, je dirais, pratiques et vraiment débutants. On va commencer par des séances, donc assez basiques sur le chartisme, sur la prise en main de la plateforme, sur le monnaie management pour rehausser le niveau au fur et à mesure des formations et surtout au fur et à mesure qu'il y aura des participants donc assez webinaires qui seront donc gratuits puisque toutes les sessions de formation seront gratuites et accessibles à tous sur ce nouveau site en ligne de formation sur les marchés dérivés et notamment sur le Forex. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada